J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Aujourd'hui, 3 février 2024, Macky Sall vient de franchir une ligne rouge de plus, une ligne rouge de trop. L'homme s'est rendu sur la radio-télévision nationale du Sénégal et a annoncé ni plus ni moins que ceci le report sinédié de l'élection présidentielle sénégalaise qui était prévue pour le 25 février 2024, si je ne m'abuse. Le deuxième point, pour tous ceux qui veulent réfléchir sur ce que fait Macky Sall, c'est de savoir que le Sénégal n'est pas un État réellement souverain, un État réellement indépendant. C'est l'un de ces nombreux pays, anciennes colonies françaises d'Afrique, qui ont bénéficié d'une indépendance sous haute surveillance française. En réalité, le Sénégal est une néocolonie. Non seulement parce que son premier président, Léopold Sédar Senghor, avait fait allégeance totale à la France, dont il était citoyen, mais dont il était admiratif de l'élite politique. Mais parce que, très concrètement, le Sénégal n'a jamais cessé d'être sous occupation militaire française depuis la période coloniale jusqu'à l'instant où je vous parle. Le Sénégal n'a jamais cessé d'être, depuis le XIXe siècle, sous occupation monétaire, sous occupation économique française. Depuis le XIXe siècle jusqu'à l'instant où je vous parle, le Sénégal n'a jamais cessé d'être sous domination culturelle. Depuis la première pénétration française jusqu'à l'instant où je vous parle, c'est un pays culturellement vassalisé. Et donc, la quasi-totalité des institutions sont, tout naturellement, une photocopie presque conforme, si ce n'est plus que conforme, des institutions de la Vème République française. Enfin, il est important, comme vous voyez très bien, que le Sénégal est une pièce maîtresse du dispositif de la domination française en Afrique qu'on appelle le pré-carré. Et il est aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, tenu par le vassal Alassane Draman Ouatera, le Gabon tenu par le vassal Olegenguema, le Tchad tenu par le vassal Idriss Débihitno Mahamad Kaka, Djibouti tenu par les vassaux traditionnels de la France-Afrique depuis Omar Ghele jusqu'au suivant, Eh bien, le Sénégal est aujourd'hui l'une des bases les plus importantes permettant littéralement de maintenir encore pratiquement donc une quinzaine de pays africains à l'intérieur d'un pré-carré français. Donc, le Sénégal joue un rôle essentiel dans la géopolitique, dans la géostratégie de l'influence française en Afrique. Au point que, tout le monde le sait, un changement à la tête du Sénégal qui impliquerait un changement de doctrine géopolitique, de doctrine géostratégique, c'est-à-dire l'arrivée à la tête du Sénégal d'un leader qui voudrait mettre fin à l'occupation militaire du Sénégal par l'armée française, à l'occupation économique et à la domination économique du Sénégal, notamment par la fameuse monnaie coloniale et néocoloniale du CFA, un leader qui voudrait mettre fin à cette soumission politique de l'élite de pouvoir sénégalaise à l'élite de la Ve République française, un tel dirigeant est perçu, non pas seulement à Paris, mais plus amplement dans tout le monde occidental, comme un danger pour les intérêts, non seulement français, les intérêts européens, mais les intérêts des grandes puissances de l'OTAN dans le contrôle de l'Afrique. Ce qui concerne éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe, puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge, mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui ajoutaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006, de remporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous, qui nous arrivés à vous, nous avons dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une friction. Ceux qui pensent, ils doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez de l'électricité de l'État, vous parlez de l'élection présidentielle. Pourquoi ça ne veut pas préserver le camp ? Sous-titrage ST' 501